Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter comme promis ma routine soins matin et jour. Alors, on va résumer comme d'habitude. J'ai un type de peau mixte à grasse à tendance acnéique. J'ai beaucoup de tâches pigmentaires et j'ai une peau qui parfois va faire quelques allergies mais vraiment maintenant c'est hyper rare. Mais bon, ça peut arriver de temps en temps. Je vais vous présenter les produits que je peux utiliser quand je suis en allergie. Alors ça c'est absolument pas ma routine. toute l'année. Là c'est vraiment ma routine d'été parce que vous allez voir, il y a des soins que je fais spécial après soleil, etc. J'ai vachement réduit sur les actifs puisque l'été, on va l'agresser le moins possible la peau puisqu'elle va s'épaissir. Donc on va la jouer un peu plus light. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like et voilà. On va commencer tout de suite. Alors pour commencer, le démaquillage, je me démaquille à l'huile. Donc là, c'est l'huile de chez The Face Shop. C'est l'huile démaquillante légère que je n'aime pas. Voilà, je l'utilise parce qu'elle est ouverte, mais c'est absolument pas ma préférée. Mais c'est celle que j'utilise en ce moment. Donc je ne veux pas vous inventer ou vous sortir une autre huile pour vous dire, voilà, c'est celle-ci que j'aime, etc. Donc voici l'huile que j'utilise. Elle démaquille bien, il n'y a pas de souci. C'est juste que je trouve un petit côté granuleux, en fait, quand on démaquille le mascara. Et elle est un peu trop légère. Elle est efficace, il n'y a pas de souci. Mais sous le doigt, elle est un peu trop légère. Elle est vraiment comme de l'eau un peu. Donc ce n'est pas ma préférée, mais en tout cas, elle démaquille quand même très très bien. Donc je vais la terminer. Et donc je commence par me démaquiller avec ceci. Et donc me nettoyer le visage avec mon gel moussant purifiant pour les peaux grasses et sensibles de chez La Roche Posée. Donc ce soin, je l'utilisais avant, matin et soir. Maintenant, c'est vrai que je ne l'utilise que le soir quand je suis maquillée. Parce que, voilà, il est très efficace, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il est un peu fort, il y a beaucoup de sulfate dedans. Mais en tout cas, le soir quand je suis maquillée, pour me démaquiller, j'aime bien savoir que ma peau, il ne reste pas une seule petite particule de maquillage. Donc c'est vraiment pour ça que je vais utiliser celui-ci. Ensuite, on va passer à ma routine du soir. Donc le soir, ce que je vais utiliser, ça va être de chez Aqua. Parce qu'en ce moment, je vous explique, d'habitude, il n'y a pas autant d'actifs anti-acnéiques dans mes routines. Mais c'est que là, en ce moment, le masque, en fait, avec le port du masque, j'ai plein de boutons en bas, là, que je n'ai jamais. Moi, les boutons hormonaux que je peux avoir, c'est vraiment au niveau des joues. Et là, malheureusement, le masque, il me fait vraiment des gros boutons sous-peau, etc. Enfin, c'est catastrophique. Donc là, c'est vrai que j'essaie de traiter un peu plus l'acné. Donc, j'utilise le soir de chez Aqua Magnifica, l'eau de soin botanique anti-imperfection, peau fraîche et purifiée. Donc c'est une lotion qui va tout simplement venir nettoyer votre peau. Vous aidez déjà à parfaire le démaquillage et qui va nettoyer la peau. Évidemment, il y a beaucoup d'alcool dedans. Le deuxième ingrédient, c'est de l'alcool. Donc ça va assécher les boutons, assécher les imperfections. Et c'est pour ça que j'utilise. Par contre, ce produit, je ne l'utilise pas matin et soir. Parce qu'étant donné qu'il a beaucoup d'alcool, moi, il a tendance à me faire regresser la peau. Donc le soir, ça ne me dérange pas d'être... Enfin, dans la nuit, de... Comment dire ? Que ma peau réagisse à cette agression d'alcool. Et donc, devienne plus grasse puisque je dors et que le matin, je vais nettoyer la peau. En revanche, la journée, j'évite. Donc voilà ce que je vais utiliser. Je ne l'utilise pas sur un coton. Je l'utilise vraiment dans le creux de ma main et je vais en tapoter mon visage. Ensuite, depuis... Ça va bientôt faire un mois que j'utilise cette petite pépite de chez Dermalogica. Dermalogica, c'est un retinol clearing oil. C'est un soin qui purifie la peau pendant la nuit et c'est génial. Donc moi, ce produit, je l'ai reçu de la marque puisque sur Instagram, j'avais postulé pour un concours. C'est une sorte de concours. En fait, c'était pour postuler, pour devenir ambassadrice. Ça, c'est une nouveauté. Et Dermalogica nous proposait de sélectionner certaines d'entre nous pour justement pouvoir tester ce produit. Donc autant vous dire que moi, vous savez que je... Normalement, ma routine, c'est vraiment au gré de mes envies, au gré de l'humeur de ma peau et que je ne suis pas assidue. C'est-à-dire que, bon, la routine que j'avais quand même l'hiver dernier avec les niacinamides, etc., je m'y tenais quand même 4 soirs par semaine. Voilà, 4 soirs dans la semaine, j'avais la même routine. Et 2 soirs, on va dire, où j'utilisais les produits au coco ou d'autres produits. Mais en tout cas, là, depuis que je l'ai, je n'utilise que ça le soir pour vraiment vous donner un avis complet sur le produit. Et donc voilà, donc ça, il fait partie intégrante de ma routine. Ça fait plus d'un mois que je le... Enfin, ça fait à peu près un mois que je le teste. Donc j'ai un avis complet sur ce produit. Et alors, autant vous dire que je l'adore. Donc déjà, je vous explique, aujourd'hui, il fait gris, il n'y a pas du tout de soleil. On est à deux doigts de l'orage et je ne suis pas sortie. Voilà, je suis sortie tôt ce matin, mais je n'ai pas fait grand-chose. Donc c'est le soin que j'ai appliqué en journée, puisque je sais que je ne vais pas sortir. Donc vous voyez, il n'a absolument pas un rendu gras sur le visage. Donc ce produit, il est fait pour les imperfections. Donc les peaux grasses, acnéiques, mixtes. Et c'est sûr, donc les peaux à problème, mais c'est surtout qu'il va traiter les cygnes de l'âge aussi, parce que dedans, il y a du rétinol. Et alors ça, j'adore, parce que vous savez qu'il est quand même assez dur de trouver un équilibre, en fait, entre soins de la peau, cygnes de l'âge, qui vont être des textures un peu plus grasses, un peu plus hydratantes, etc. Et peau acnéique. Donc là, c'est vraiment le combo parfait. Donc dedans, vous avez de l'acide salicylique qui va justement réduire les imperfections. Vous avez de l'huile d'argan, des graines d'églantier et de jojoba qui vont nourrir la peau et la réguler. Et vraiment, j'adore, je vois vraiment une efficacité sur ma peau. Moi, je trouve que j'ai tendance à avoir un petit relâchement, en fait, en bas du visage. Mais depuis que j'utilise, je trouve que ça a vraiment ralenti ce relâchement. Et je trouve ma peau un peu plus tonique. De un. De deux, sur les imperfections, je peux vous dire que c'est radical. Parce que comme dit, moi, j'ai tendance à avoir des imperfections au niveau des joues. C'est simple, depuis que je l'utilise, au début, j'ai fait des photos avant. Je vous montrerai les photos après, quand j'aurai vraiment mon avis complet, quand j'aurai terminé. J'ai déjà un avis complet, parce que s'il est gardé dans ma routine. Comme dit, moi, vous savez que j'ai une peau très capricieuse et qu'un produit, quand il ne me convient pas, c'est dès le début que je le veux, c'est. Donc, si là, je continue à l'utiliser, c'est que c'est vraiment un top. Et en plus, vraiment, comme je vous dis, je suis vraiment assidue, c'est vraiment tous les soirs, etc. Et même parfois la journée, puisque là, en ce moment, j'ai beaucoup de boutons localisés en bas. Donc, ils mettent vraiment à réduire l'inflammation et à réduire ces boutons. Donc, voilà. Et comme c'était quoi que je voulais vous dire ? Oui, donc, j'ai fait des photos avant, où on voit que j'ai mes boutons habituels, en fait, ici, là, au niveau des joues. Et dès que j'utilise, eh bien, j'ai plus du tout de boutons à ce niveau-là. Donc, là, c'est ici, comme je dis, localisé, mais c'est à cause du port du masque. Mais vraiment, c'est un très bon allié. Donc, il a effectivement un coût, mais moi, je trouve qu'il est vraiment super parce que c'est simple avec les autres produits. Là, avant ça, je testais de chez The Ordinary le sérum au zinc et au niacinamide. Et malheureusement, je n'avais pas de résultat très probant. Mais donc là, super produit. Au niveau de la texture, c'est une texture qui est un petit peu huileuse. Mais comme je dis, vous voyez, au cours de la journée, ça ne vous fait pas régresser davantage. Ce n'est pas gras, l'application. Mais c'est un petit peu quelque chose de à peine huileux, en fait, à appliquer. Mais après, ça sèche parfaitement sur la peau. Seul inconvénient que je n'aime pas, c'est l'odeur. Ça a une petite odeur de white spirit. Mais comme je dis, ce n'est pas grave parce que vu l'efficacité, je continue à l'utiliser. Au niveau du packaging, j'adore. C'est du Thermalogica. C'est propre. C'est super beau. Petite pipette. Vous voyez, on appuie là et ça sort. Et j'adore vraiment. C'est un produit que je rachèterai. Même s'il est un peu onéreux, c'est un produit que je garderai dans ma routine parce qu'il est vraiment génial. Donc, pour le soir, c'est tout ce que je vais utiliser pour le visage, pour les yeux. Ce que je vais utiliser, ça va être tout simplement, comme d'habitude, ça ne change pas. L'Aqua Hypnotica, l'essence botanique défatigante yeux et cils que je vais utiliser. Qui là, va être un produit qui est vraiment très liquide, très aqueux. Il y a énormément d'eau dedans. Je vais venir l'appliquer sur tout le contour de l'oeil, les cils, etc. Ça va fortifier les cils aussi. Ça va m'apporter de l'hydratation et ça va m'aider à faire pénétrer mieux mes soins. Je trouve aussi qu'il a réduit mes poches depuis que je l'utilise. J'ai beaucoup moins de poches. Donc ça, je l'utilise. Et ensuite, je vais utiliser, soit, je vous l'ai présenté dans ma vidéo favori du mois, de chez Evolve, de l'acide hyaluronique, sérum de sang. Donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique que je vais venir appliquer en guise de sérum. Et ensuite, je vais venir mettre une goutte de thé blanc sur mon contour des yeux qui va vraiment me lisser le contour de l'oeil, qui va me l'hydrater parfaitement. Et j'adore franchement ce combo-là pour les yeux. J'aime énormément. Et si vraiment, je trouve que mes yeux sont trop desséchés, trop... Là, c'est vraiment plus le dessèchement. Là, j'ai la nutrition et l'hydratation. Mais là, c'est vraiment... Je vais vous parler si je vois que vraiment, il est tiré mon contour de l'oeil. Il est fatigué. Je ne vais pas dire irrité, mais... Enfin, voilà, c'est trop. Il a vraiment besoin de réparation intense. C'est le Patika que je vais utiliser. C'est la crème jeunesse du regard. C'est un soin lissant, anti-cerne, anti-poche que pareil. J'adore. Une texture parfaite. Ni trop riche, ni trop... Ni pas assez. Ça pénètre immédiatement dans le contour de l'oeil. Ça ne laisse aucun résidu sur la peau. Et ça marche, mais du feu de Dieu. Moi, je crois que c'est le meilleur contour des yeux que j'ai pu tester jusque-là. Il est génial. Et je trouve que... Donc, depuis que j'utilise, mon contour de l'oeil est vraiment beaucoup plus lissé, beaucoup plus frais, beaucoup plus rajeuni. Et en combo avec ça, parce que vous allez voir, en fait, j'utilise ça soit le soir et ça soit le matin. Je n'ai jamais eu mieux, meilleur résultat comme pour les yeux. Et c'est surtout que je vois vraiment une régression au niveau de mes rides. Avant, je vous disais que j'avais tendance à avoir des rides et ridules. Et que, ben voilà, je m'étais faite une raison de me dire, c'est l'âge, etc. Non, 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 non. En fait, ce n'était pas l'âge. Ce n'était juste des bons produits que j'utilisais. Mais pas assez, justement, il n'y avait pas assez d'actifs dans les produits que j'utilisais. Et là, j'ai vraiment le combo parfait. Donc, voilà pour le soir. Je termine ma routine par mes soins des cils. Moi, ça, c'est un truc que je fais tout le temps, quasiment. J'ai tout le temps... Enfin, si je ne le fais pas tout le temps, je vais le faire en cure, quatre fois par semaine, de l'huile de riz sain pour les cils. Tout simplement, je trouve que vraiment, au démaquillage, je n'ai plus de cils qui tombent, déjà de un. Et c'est surtout que vraiment, j'ai... Vous voyez, comme vous pouvez le voir, ils sont maquillés. Il y a du récil, mais j'ai vraiment des cils vraiment longs, forts. Et j'adore. Donc là, c'est le fabuleux destin de l'huile de riz sain de la marque Myra. Voilà, c'est une très belle marque équitable, naturelle, équitable. C'est bio, évidemment, 100% naturel. Et j'aime beaucoup cette huile. Voilà, pour ma routine du soir. Pour ma routine du matin, le matin, c'est très simple. Je vais venir nettoyer ma peau avec la mousse nettoyante Éclat Peau Sensible de chez Vichy. Pureté Thermal. Donc, c'est une mousse qui, comme ceci, c'est quelque chose de très doux. Moi, maintenant, là, en été, surtout, je fais très attention. J'utilise vraiment des produits beaucoup plus doux. Donc, soit cette mousse, soit de chez Kiwi. Ici, c'est le Facial Wash. Je vous l'avais déjà présenté. C'est une crème qui ne mousse absolument pas, qui est un bonheur à utiliser sur la peau. C'est doux. Ça sent hyper bon et qui nettoie parfaitement. Moi, comme dit, qui est la peau mixte à grasse à tendance acnéique, je ne vois aucun souci avec ce produit. Je n'ai pas plus de boutons quand j'utilise ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, j'alterne au gré de mon envie avec ce soin ou ce soin. C'est vrai, quand il fait bien, bien chaud, j'aime bien utiliser celui-ci parce que, je ne sais pas, il a un côté frais alors que, pourtant, il n'a aucun actif qui pourrait lui donner un côté frais. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le lait, enfin, la crème que moi, j'appelle lait qui, je ne sais pas, qui me rafraîchit la peau. En tout cas, voilà, j'adore. Ensuite, si j'ai été à la plage ou que je vais aller à la plage. Pour ça, je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment prendre soin de sa peau en été. Je vous explique, là, toute la routine que je vais faire en amont. En fait, cette vidéo, elle consiste vraiment à vous expliquer comment je prépare, comment je protège et comment je répare ma peau en été. Voilà. Donc, j'ai vraiment une routine spéciale quand je sais que je vais aller à la plage ou en revenant de la plage. Donc, quand je vais aller à la plage, quand je vais aller ou revenir de la plage, je vais utiliser mon sérum de chez Myzone, le Snail Intensive Reparing Serum. Donc, c'est un sérum à la bave d'escargot qui est hyper hydratant, qui va vraiment, voilà, vous réparer la peau. Donc, comme dit, moi, ça va être vraiment pour mes tâches et puis là, pour le reste de boutons que j'ai en bas, là, malheureusement. Donc, ça, ça va vraiment m'aider à donner l'hydratation, à réparer ma peau et à, comment dire, traiter, voilà, commencer à traiter mes tâches. Ensuite, je vais enchaîner avec le sérum perfecteur anti-rides, son naturel et bio, de chez Florence Nature, que j'adore. C'est presque le dupe du Centifolia. C'est l'élixir royal. C'est un très, très bon sérum qui va, donc, traiter les premiers signes de l'âge, mais qui est très léger. C'est une texture très fluide, hyper hydratant et un peu réparateur et je l'aime énormément. Moi, je l'utilise même des fois mon contour de l'œil tellement je l'aime. Ce produit, il est vraiment génial. Et je vais terminer par le soin régénérant peau parfaite. Pareil, c'est un soin bio de chez Léa Nature. C'est la gamme Jonzac et je l'aime énormément. Ce soin, il va vraiment réparer les peaux irritées, abîmées, sensibilisées. Vous pouvez l'utiliser pour les hommes après le rasage sur le corps, comme sur les cheveux, pour les bébés, les nourrissons, les enfants, les adultes. Ça s'utilise pour tout et pour tout le monde et pour tout. Vous avez des boutons, vous mettez ça pour les aider à cicatriser plus vite. Vous avez une irritation, vous êtes exposé au soleil, la peau est échauffée. Bref, c'est vraiment le couteau suisse pour toute petite agression, éraflure, bouton moustique, démangeaison. Quand votre peau a besoin de soins spécifiques, c'est cette routine que je vais appliquer. Sinon, la journée, comme j'ai une peau mixte à grasse, alors moi j'ai plusieurs routines en fait. Vous allez voir, j'ai une routine pour quand je sors, parce que je ne sors pas, enfin quand je dis je ne sors pas tous les jours, je sors tous les jours. Mais si vous voulez, quand je vais juste acheter ma baguette, je m'en fous d'avoir la peau un peu luisante. Voilà, tout simplement. Et donc j'ai plusieurs routines. Donc j'ai cette routine là, comme dit, pour quand je vais ou j'ai été m'exposer à la plage ou en cas d'allergie. Par contre, j'ai une routine pour quand je sors la journée et que je me maquille. Donc là, ça ne va pas être la même routine parce que là, je vais vouloir vraiment matifier ma peau. Donc pour ça, les produits que je vais utiliser, je vais nettoyer ma peau, comme dit, avec un des deux produits. Je vais utiliser ce sérum, le Florence Nature. Et ensuite, non, j'ai oublié quelque chose. Je nettoie ma peau, j'applique ceci, l'essence à la bave d'escargot de chez Coserix. Pareil, donc ça, l'essence, enfin la bave d'escargot, comme dit, c'est toujours les mêmes propriétés. Hydratant, réparateur, régénérant. Celui-ci va aider un petit peu à faire partir les tâches. C'est très léger, ça s'utilise vraiment sur le long terme pour avoir des résultats au niveau des tâches. Mais en tout cas, pour l'hydratation et la préparation, c'est un soin qui est génial et que j'utilise tout le temps. Donc je peux l'utiliser matin et soir, ça ne pose aucun problème. Donc j'utilise ça, j'utilise mon sérum de chez Florence Nature. Et je termine par mon soin visage matifiant de chez Olution, le Check Matte. Donc ça, c'est un produit, ça fait un petit moment que je vous en parle. Il fait partie de ma routine. C'est ma crème matifiante préférée. Compo, parfaite, c'est bio, c'est naturel. La compo est parfaite. Il matifie, il régule, il lisse et affine le teint. Il a une action aussi sur la prévention des imperfections. Et il est super pour les peaux mixtagrasses. Il est matifiant, juste ce qu'il faut, parce qu'il n'est pas occlusif. Il pénètre immédiatement dans la peau. Ça, c'est un truc que j'aime énormément. Et il ne me laisse aucune sensation de matière sur la peau. Moi, ça, c'est vraiment un truc qui est important l'été, puisque j'ai une peau grasse l'été. Il ne faut vraiment pas que j'ai de texture sur la peau, de matière. Il faut vraiment que j'ai un toucher sec, en fait. Mais que j'ai quand même pu faire mes soins. Donc ça, c'est vraiment mon allié de... J'utilise en été comme en hiver. Mais en été, il est indispensable, comme dit, si je vais me maquiller. Si je ne me maquille pas, je m'en fous d'avoir la peau un petit peu grasse. Et je termine ma routine du matin par, évidemment... Donc ça, c'est pour ma routine si je sors de chez moi. Par ma protection solaire, qui est la Photo Protector East-In. La Fusion Water. Fusion Water. Pas Water. Qui a un SPF 50+. C'est une très haute protection. UVA, UVB. Et ça, vous savez, c'est ma préférée. Parce que vraiment, elle a un toucher sec. Une absorption immédiate. Elle ne brûle pas les yeux. Donc moi, je la mets vraiment aussi en contour des yeux. Et j'ai une protection parfaite. Je peux maquiller. C'est une très bonne base de teint. Mais voilà, absolument pas grasse. Absolument pas de matière du tout. Même presque. J'ai l'impression que ça me matifie plus quand je mets ça que quand je ne la mets pas, en fait. Vous voyez ? Et pour le contour de l'œil, ce que je vais utiliser, comme toujours, l'Aqua Hypnotica de chez Sadnoflore. Suivi. Là, je ne vais pas mettre le sérum à acide hyaluronique. Je vais venir juste compléter avec ça la crème jeunesse du regard de chez Patika. Que j'aime. Et d'amour. Vraiment, c'est ce que j'ai donc là sous mon maquillage. Et je l'aime énormément. Autre routine. Si je reste chez moi. Grosse pépite. Là, là, attention. Écoutez bien. Si vous avez des taches pigmentaires, des cicatrices, que vous avez du mal à faire partir. C'est la routine que je vais faire quand je reste chez moi. Ou bien quand je ne me maquille pas. Ou bien quand je vais juste faire quelques petits trucs vite fait. Enfin voilà. Si je ne suis pas exposée au soleil. Ou s'il n'y a pas de soleil. Tout simplement. Donc je me nettoie ma peau avec le Vichy ou le Kiwi. Ensuite, je vais utiliser mes lotions. Donc ça normalement, c'est les lotions que j'utilise le soir. Vous le savez. La Glotonique de chez Pixi à l'acide glycolique. Sauf que là, avec la routine que j'ai. Avec l'acide salicylique qu'il y a déjà dedans. Et le rétinol. Comme je vous ai dit. En été, on réduit vraiment. On ne va pas graisser la peau avec des produits hydratants. Donc pas trop d'actifs. Pas trop d'acide salicylique. Pas trop de... Je vais même vous dire. D'acide glycolique. D'HA, BHA, etc. Voilà. On y va vraiment doucement. Donc c'est pour ça que là, je choisis. C'est soit ça le soir. Ou ça le matin. Mais pas tous les matins. Vous voyez. J'adapte vraiment en fonction de la saison. Et en fonction des produits. De leur taux. D'irritation qu'ils peuvent me procurer. En sachant que ça, c'est des produits que j'utilise à l'année. En hiver. Tous les soirs. Et que je n'ai absolument pas d'irritation avec. Mais comme dit. Avec l'été. On prend ses précautions. Pour ne pas justement avoir plus de tâches. Ou avoir plus d'acné. Ou une peau plus grasse. Etc. Ou lui donner plus de difficultés à se régénérer. Donc. Le matin. Les matins où je ne sors pas. Où je fais des petits trucs vite fait. Etc. Je reste chez moi. En gros. Et que je ne me maquille pas. J'utilise soit la Glotonique. De chez Pixi. C'est l'acide. Vous la connaissez dans ma routine. C'est la lotion tonique exfoliante. A 5% d'acide glycolique. Que j'aime énormément. C'est mon troisième flacon. C'est une lotion qui est très douce. Qui va raviver l'éclat du teint. Qui va vous affiner le grain de peau. Qui va gommer les tâches. Si je puis dire. A la longueur évidemment. Et qui est très douce. Vous voyez. Moi j'ai une peau qui a tendance à faire des allergies. De temps en temps. Et c'est un produit qui ne m'a jamais causé d'allergie. Qui ne me pique pas. Qui ne me rend pas la peau rouge. Ni quoi que ce soit. Ou alors. Là en ce moment. Ce que je fais. Parce que comme dit. J'ai beaucoup d'acné en bas du visage. Je tape un peu plus haut. Et donc là. Je tape dans la. Comment ça s'appelle. La lotion. Donc c'est un tonique. H A B H A P H A. Niacinamide 2%. De chez SOM by ME. Donc ça. Je peux très bien l'utiliser en hiver. Je vous avais expliqué que ce produit. Ce n'était pas hyper fan. Parce qu'en fait. Il me causait une petite allergie au niveau du front. Pas le reste du visage. Mais au niveau du front. Et là. Ma peau s'étend. Épaissie. En été. Je peux la mettre sur tout le visage. Je n'ai pas d'allergie. Donc je vais utiliser cette lotion. Qui est. Il y a un peu de titrerie dedans. Mais ce n'est absolument pas fort. Moi qui réagit mal aux titreries. Là. Je n'ai absolument aucun problème. C'est un pH qui est bas. Donc parfait pour la peau. Ça va exfolier la peau en douceur. Ça va vous aider à gommer. Donc vos tâches. Pigmentaires. Cicatrices. Et qui va vous aider aussi pour l'acné. Je l'aime énormément. Ça. C'est vraiment un produit que je vais vous recommander. Mais pareil. Pas tous les jours en été. Je parle. Pas tous les jours. Et attention aux actifs que vous allez utiliser après. Donc vous voyez. Moi quand j'ai ce type de routine là le matin. Ce que je vais utiliser après. C'est hyper doux. Ça va tout simplement être. Et on a un bug. Vous voyez. Des fois le cerveau il fait un bug. Plus de son. Plus d'image. Donc je vais utiliser ça. Et avant même que ça sèche. Je vais venir utiliser mon huile de chez Oh My Cream. Mon huile que j'adore. L'huile correctrice à la propolis. Huile de lin. Vitamine A, C et E. Cette huile. J'ai clairement vu une diminution. Mais incroyable. Fulgurante. Je peux même dire que ça relève presque du miracle. Parce que comme dit. Avec tous les produits. Tous les actifs. Que j'ai utilisés sur mon usage. Pour faire partir mes marques. J'avais de bons résultats. Malheureusement. Je n'arrivais pas à un 5%. Vous voyez. Où il ne me restait que 5% de la tâche. Là j'arrivais à un 15%. Mais qui est déjà énorme. Parce qu'il y a quand même 75% qui sont partis. Vous voyez. Donc c'était énorme. 85%. Qui étaient partis. Et là par contre. Avec ça. Je suis à 5%. Donc j'ai 95% de mes tâches qui partent. Et vraiment. J'adore. Par contre. Elle a tendance. Si vous avez une peau mixte à gras. Elle a tendance à être comédogène. Donc moi. Je n'ai pas eu d'effet. Parce que comme dit. Moi c'est vraiment là. Que j'ai tendance à avoir des boutons. Je n'ai pas eu d'acné qui est revenu. Ou quoi que ce soit. De ce côté là. Ni de celui-ci. Sur le front non plus. Et tout. Mais comme là. En bas. Malheureusement. Avec le port du masque. Et que ça fait microclimat. J'ai des gros kystes qui me sort en bas du visage. Je fais très attention. J'évite de l'utiliser. Pour le bas du visage. Donc ce que j'ai tendance à faire. C'est soit. J'utilise seule. Soit. Donc elle est réparatrice. Régénérante. Elle a un côté anti-âge aussi. Mais c'est surtout qu'elle gomme les tâches. C'est vraiment. Spectaculaire. Vraiment. Je vous m'en bats les filles. Le petit format comme ça. Il coûte 12 euros. Ça ne vous coûte rien. De dépenser 12 euros. Pour tester cette pépite. Et vous m'en direz des nouvelles. Parce que vraiment. De tout. 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 Les produits que j'ai testé. Et c'est celui-ci qui est miraculeux. C'est mon troisième flacon. Là que j'achète. Pour vous dire. Et là récemment. Donc le mois dernier. J'ai découvert l'huile de thé blanc. De chez Make It Beauty. Donc c'est une huile végétale. Tout simplement. Et je vais venir en fait. Soit la mélanger. Quand. Parce que celle-ci. Elle est vraiment. Beaucoup plus réparatrice. Elle va réguler un petit peu. L'excès de sébum. Enfin. Elle va réguler un peu. Les peaux mixtes à grasse. Elle va régénérer la peau. Etc. Et elle va agir aussi. Un petit peu sur les cicatrices. Mais un peu moins. Mais l'avantage qu'elle aura. C'est qu'il n'y a pas d'huile de lin dedans. Donc elle va être moins comédogène. Donc si vous avez les films. Très comédogène. Je vous conseille de mettre. Trois gouttes de ça. Et deux gouttes de ça. Ou une goutte de ça. Et donc voilà. C'est un super combo que j'adore. L'huile de thé blanc. C'est la même que j'utilise. En contour des yeux. Donc vous voyez. J'aime énormément. Donc là. Tous les jours. Je vais rester chez moi. Normalement. Ça au début. J'utilisais le soir. Ou alors si je suis venue à bout de mes boutons. Que je n'ai pas trop de boutons. Une fois dans la semaine. Je ne vais pas faire ça. Et je vais faire ça pour vraiment cicatriser encore plus vite ma peau. Vraiment ce combo là. Ou juste ça. Mais j'en suis concrètement. Mes fans. Texture. Odeur. Il y a une petite odeur de transpiration. Je vais dire. Ouais. Transpiration. Écoutez. Vous sentirez. Vous me direz. Si vous retrouvez les mêmes odeurs que moi. Mais vraiment. J'en suis. Je vous dis. A mon troisième flacon. Là je vais le racheter en grand. Mais c'est que comme dit. Comme j'étais sur cette routine là. Je ne voulais pas acheter un grand. Et puis l'utiliser dans un mois. Parce que je ne savais pas si j'allais la supporter la journée. Tandis que c'est une huile. Mais c'est absolument pas gras. Mais vous en mettez très très peu. Et après ce que vous pouvez faire. C'est donc humidifier votre visage avant. Donc moi plutôt que de re-humidifier. Je l'applique après ça. Quand c'est encore humide en fait. Parce que ça. Ça pénètre beaucoup mieux dans la peau. Et donc après. Je termine par ma routine. Contour des yeux. Dans ces cas là. Quand j'ai l'huile sur ma peau. Je mets ça en fait. En contre des yeux. Que j'adore. Et voilà. C'en est tout pour ma routine. Du matin et du soir. Maintenant je vais vous présenter mes soins profonds. Vous allez voir que là. Comparé à d'habitude. On est vraiment beaucoup plus light. En soins profonds. Puisque comme dit. C'est l'été. Donc on y va tranquillot. Alors. Pour les soins profonds. Là je ne suis que sur des soins purifiants. Matifiants. Ou réparateurs. Donc. Premier soin. Ça va être. De chez Somme by Me. Le Bye Bye Black Heed. Donc ça c'est un produit. Mais qui est vraiment fantastique. Pour éliminer les points noirs. Désincruster la peau. C'est génial. C'est comme Sonia Seller. Moi je l'ai découvert sur la chaîne de Sonia Seller. Comme elle l'appelle. C'est le Karcher à points noirs. Et c'est exactement ça. Ça va vraiment vous. Vous. Nettoyer la peau en profondeur. Ça va rentrer dans les canals Sébastien. Je ne sais plus. Comment on dit. Mais je l'aime énormément. Dedans vous avez du BHA. Vous avez du thé bleu. Du thé. C'est génial. Franchement je l'aime énormément. Donc ça je vais vraiment le localiser sur les endroits où j'ai tendance à avoir des points noirs. Où la peau qui va s'encrasser plus. Donc ça c'est vraiment toute cette partie là. Et le menton. Le front je n'en ai pas besoin. Donc je ne le fais pas. De temps en temps. Si vraiment je sens ma peau un petit peu s'encrasser. Ou quoi que ce soit. Je vais l'utiliser sur tout le visage. Mais il n'y en a pas besoin sur tout le visage. Donc ça je vais le faire une fois par semaine. Si vraiment je vois que j'ai plus de points noirs. Je vais l'utiliser deux fois par semaine. Mais concrètement une fois par semaine. Ça me suffit amplement. Ensuite. J'ai deux masques à vous présenter. Donc j'en ai un qui va être détoxifiant et réparateur. Et anti-âge. C'est le Madara Smart. Pareil si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne. Ça ne change pas. C'est toujours les mêmes produits que j'aime énormément. Donc ça c'est un compo bio naturel. Il est super très doux sur le visage. Donc il est noir à l'application. Et c'est vraiment un masque qui va détoxifier la peau. Qui va la purifier. Mais qui ne va pas être aussi purifiant que l'autre produit que je vais vous présenter après. Et qui va réparer la peau et avoir un côté anti-âge. Donc vous avez en fait quand vous le rincez. Vous avez la peau toute douce. Toute clarifiée. Toute saine. Toute belle. Toute. Ça va vraiment en plus je trouve la mettre en valeur. Parce que vous avez ce côté anti-âge. Donc elle va être un peu plus plumpée en plus. Alors que quand on a l'habitude d'utiliser des soins matifiant, purifiant. On n'a pas de côté plumpé quoi. Vous voyez. Ça c'est un masque que je vous conseille les filles. Il est vraiment super. Et le dernier masque que je vais faire pour purifier ma peau. Ça va être le masque purifiant raffermissant à la boue de chez Minus 417. Ça c'est un... Je vous l'avais déjà présenté. Je l'avais découverte dans une Birchbox. Ça a été une super belle découverte. Je l'aime énormément. Donc c'est un masque qui va vraiment purifier la peau. Qui va l'assainir. Qui va la matifier. Et qui va donc la désincruster en profondeur. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. J'ai pas mal de bugs de cerveau. Donc voilà. Je l'aime énormément. Ça va aider au renouvellement cellulaire. Dedans vous avez de la boue naturelle de la mer morte. De l'argile, de l'avocat, du miel et des châtaignes pour une peau plus ferme et lisse. C'est exactement ça. Comme je vous le disais, la peau est vraiment beaucoup plus lisse. Beaucoup plus... C'est comme ça mais encore plus purifiant. Donc ça, ça désincruste les pores. C'est vraiment un karcher. Et ça, ça va vraiment nettoyer. Je sais pas... C'est comme si... Je sais pas moi... Vous mettez un coup de javel sur un mur un peu sale. Vous voyez, ça va vraiment le nettoyer parfaitement. Donc voilà pour ma routine du matin et du soir. Je trouve qu'elle est assez simple la ma routine. Comparé à d'habitude. Vous voyez, il n'y a pas 36 000 produits. Bon, il y en a quand même. Mais en même temps, j'ai une peau qui a des besoins différents. C'est comme nous. Nos cheveux, des fois ils vont être secs. Des fois ils vont être un peu plus gras. Des fois ils vont être... Tout est bourrifé. Enfin voilà. Moi je réponds vraiment aux besoins de ma peau. En tout cas, il n'y a que pour ce produit. Ou comme dit, j'ai vraiment été conquise. Et comme j'ai été sélectionnée pour être ambassadrice, il me fallait vraiment que je vous donne un avis complet. Donc je ne pouvais pas l'utiliser un soir sur deux, un soir sur trois, etc. Et vraiment, j'adore. Voilà, vraiment je suis vraiment conquise. Et si ce n'était pas ce produit que j'utilisais, ça aurait été l'huile de lin tous les soirs. Voilà, c'est ce que je faisais avant de découvrir le Dermalogica. Donc huile de lin tous les soirs pour gommer mes tâches, pour vraiment m'aider à cicatriser, etc. Donc voilà. C'en est tout pour ma routine du matin et du soir et mes soins profonds. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like. Et puis n'hésitez pas vous à me partager votre routine d'été là. A savoir ce que vous allez privilégier. Vos soins qui je pense sont un peu plus légers que d'habitude. Voilà, dites-moi tout. Pareil, si vous avez un bon nettoyant de visage, à me conseiller quelque chose d'assez doux. Parce que là, j'arrive à terme des deux. Et donc, il va m'en falloir des nouveaux. Et donc, celui-ci, je vais le racheter sûr. En revanche, le Vichy, je pense que je ne vais pas le racheter. Je veux trouver quelque chose d'un peu plus, avec une meilleure compo. Donc si vous en avez à me présenter, pas trop cher. Et qui ne laisse surtout pas de rendu hydratant. Vous voyez, j'ai le V10 par exemple, qui est très très bien. Je l'aime beaucoup. Mais il a un rendu hydratant et moi, je ne veux pas de rendu hydratant. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.